Salut tout le monde, moi c'est Manon Azem et je fais Nora Caner. Et moi c'est Arnaud Ducré, le rôle de Thomas Chevalier dans Mercato, qui sera bientôt sur TF1. Retrouvez-nous très vite sur TF1 pour de l'action, de la comédie et de la drôlerie. Vous pouvez retrouver cette interview sur Lubien en série, c'était vraiment très cool. Alors, Thomas Chevalier, interprété par Arnaud Ducré, qui fait un mec à la financière de Paris, une espèce de bureaucrate, qui compte des chiffres, et puis il va faire une connerie, et il va être puni, et donc il va être envoyé à Marseille, chez moi. Et il va déguster, parce que c'est pas du tout comme chez lui, et que c'est de l'action, et que lui il sait pas faire, il sait pas tenir un pistolet, il sait pas courir, il sait rien faire. Donc il va apprendre à faire des trucs, il va apprendre à être un flic. Et donc je vous présente Nora Kader, qui travaille à la PJ de Marseille. Je vais la rencontrer, cette femme totalement à l'opposé de ce qu'est mon personnage, qui lui est totalement pragmatique. Elle a ses propres méthodes, elle a ses faillures aussi, on va le découvrir dans la série. C'est le genre de... elle a une façade très... comment dire... très rock'n'roll. Et il faut casser ça avant de pouvoir avoir un petit sourire de sa part. Et c'est le personnage qui est très attachant, mais vraiment pas au début. Mais c'est souvent ces gens qui sont pas du tout attachants au début, qui peuvent l'être vraiment après. Alors que lui il est très attachant dès le début. Dès le début. Et je suis très sous l'embout d'envoi. Ah bah c'est le ying et le yang en fait. C'est des codes totalement différents de travail. Et c'est justement ce qui va apporter ce truc très explosif. Ce duo explosif. Pas que ce duo, parce qu'il y a Kofs aussi, qui est dans la série, et Ilyes. Mais ça va amener des scènes très difficiles. Chacun veut prendre le pas sur l'autre. Et ça fait comme le cinquième mec. C'est ça ? Ouais, cinquième. Cinquième chef de brigade qui saute. Parce que Nora et son équipe est là pour faire sauter. Et ce qui est d'original aussi, c'est que c'est la version 2024. Donc il y a une déconstruction un peu des personnages. C'est-à-dire que c'est elle qui conduit la voiture et c'est lui qui crie. Et il y a ce truc maintenant qui a un peu changé de nom. Non c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pas de faire valoir. Pour venir vite fait là-dessus. Parce que maintenant on va... Ça y est maintenant. Mais c'est pas de faire valoir de la série. Ou de mon personnage. Et c'est vraiment ce que je voulais aussi moi. Quand on avait bossé avec l'itinéraire sur ce projet. Je disais, il faut un duo homme-femme. Un duo homme-femme. Il n'y a plus de duo homme-femme vraiment. Avec la fille qui prend les choses en main. Et donc voilà. J'avais mis Marcus, l'auteur de la série. A bien bossé aussi sur l'écriture pour ça. Donc on est tout d'un coup sur le duo. Enfin, pas grave. Tu vois, tu découvres une fille, voilà, qui a plein de fêlures. Et qui n'est pas si brute et dure que ça en fait. Donc après il commence à se... Et il se rend compte que l'un et l'autre ont quelque chose à apporter. Moi je trouve qu'il y a un moment donné dans les épisodes. Où tout d'un coup Nora va être admirative des compétences. Psychologiques. Psychologiques. Non, et même professionnelle. C'est une tête. C'est une tête. Et elle, elle ne l'est pas. En tout cas pas comme ça. Et du coup je crois qu'elle est à un moment donné admirative. Impressionnée aussi par ses compétences. Par son humanité. Par le père qu'il est. Parce que c'est aussi une des fêlures de Nora. Et elle a beaucoup de respect pour le père que je suis. Aimant et qui s'occupe de ses enfants. Alors que ses enfants lui crachent au visage. Ses enfants le détestent. Non mais ses enfants sont... Ils sont durs. Au début, moi je suis père de famille. Tu fais ouh. Mais déguste de toute façon. Tout le monde est dur avec lui. Et non, et puis surtout c'est une bonne équipe. C'est-à-dire que malgré tout. Ils bossent bien. Ils bossent bien ensemble. Et ça a fait chier de le dire. Ça a fait chier de le dire. Mais c'est vrai, ils bossent bien ensemble. Comme nous d'ailleurs. Oui. Ah, super. Ah ben ce sont des bons flics. Alors lui il ne veut pas qu'il y ait d'entrave. Il faut faire comme. On nous a appris. Et elle, elle est un peu plus justement à l'instinct. Et je crois que ce duo de pragmatique et de terrain rock'n'roll. Comme je dis, voilà. Tout d'un coup ça, assemblée. On fait une belle équipe. Mais assemblée à l'image. Dans la vraie vie, je ne sais pas. Voilà. Après il faut demander aux vrais flics. Tout le monde est parce qu'il y a une tendance. Il y a des moments où la meuf elle sort son gun très rapidement. Et j'ai souvent posé la question genre. Attendez, dans la vraie vie, j'aurais sorti le pistolet. Non. Et on m'a dit que c'est de la fiction. Voilà. Donc je dis, je ne représente pas une vraie policière. Un petit peu, mais pas grave. Mais pas au début. Au début, il est sur ses dons. Je ne pense pas que c'est un bon chef. Non, il le devient parce que tout d'un coup, il est obligé aussi de faire avec ça. Et avec sa brigade. Donc tout d'un coup, il est en train de se modeler petit à petit dans la série pour Marseille. Moi, je pense qu'il en fait des caisses. Et il en fait toujours des caisses. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très drôle. C'est le voir tout d'un coup en kéké, chef de poste, alors qu'en vrai, il ne l'assure pas du tout. Et ça, il le tient très souvent quand même. D'ailleurs, tu la vois souvent. On a fait des parloirs. C'est simple, pas des parloirs. Des interrogatoires, pardon. Des interrogatoires, tout d'un coup, elle est derrière moi. Moi, je suis totalement, un peu limite à l'américaine. Prom deg ! Elle lève les yeux, elle dit, qu'est-ce qu'il fait l'autre ? C'est ridicule. Et ça, c'est très drôle parce que tout d'un coup, on a un interrogatoire où on décale un peu. Et on a de la comédie. La comédie prend le dessus par rapport à ce qui se dit vraiment dans le fond de l'enquête. C'est une des choses qu'on voulait sur cette série. Ils doivent s'attendre à une comédie, comédie, policière. Mais vraiment, comédie avec un grand C. Parce qu'en fait, on va dire que l'enquête, c'est un peu le fond de toile. Mais le devant, c'est la comédie et les rapports qu'il va y avoir entre eux. Et même les rapports avec les accusés ou ce genre de choses. Par exemple, il y a les meurtriers, soi-disant les présumés. Mais voilà, c'est le rapport qu'il y a humain entre cette brigade de Paris qui arrive à Marseille, de parisiens, marseillais et de l'action. Oui, c'est ça, il y a un point d'action quand même qui est bien proche. C'est pareil, on voulait donner de l'action. Je pense qu'il faut aussi maintenant arriver. Alors, Téphane nous a suivi également, ça genre, et itinéreraire à production, justement pour donner, comme je dis, à manger aux gens. C'est-à-dire qu'il faut être à la hauteur de ce qui se fait à côté. Et je pense que ça passe par ça. Il faut décaler un peu. Les gens, ils ont envie d'aventure, ils ont envie de comédie. Allez, ce qu'on voit tout le temps dans la rue, ce qui se passe, c'est accablant. Donc, on a besoin un peu de respirer. Et ça passe, même si c'est policier, ça passe par ça, parce que c'est la comédie de l'action. Non, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, je n'ai jamais autant ri sur un plateau de tournage de toute ma vie. Non, on a rigolé. Ah là là, qu'est-ce qui nous fait rire, ceux que font. J'aime bien les faire, déjà, j'aime bien travailler dans la bonne humeur, donc j'aime bien me marrer. Mais attention, on bosse, on bosse. Non, non, mais je veux dire, dans la scène, il faut être là, quoi. Il faut être là, puis en plus, il y a des fois des timings. C'est des gens qui sont les réels, ils ont la pression. Mais on se marre, on se marre, on est heureux de se lever et de faire la métier qu'on aime. Bah, clairement, l'avion. Ouais, l'avion, ouais. Il y a une scène où on court derrière un avion. Donc, je fais une arrivée en voiture, moi qui conduis, lui qui est à côté. Et on court vraiment, nous deux derrière un avion, en marche. L'avion roule vraiment. Et on doit sauter dans l'avion en marche. Et on l'a vraiment fait. Ils ont accepté qu'on le fasse, nous, parce qu'il pourrait y avoir des trucs d'assurance. Et du coup, on l'a fait. On s'est régalé. On a accéléré tellement que le cameraman s'est cassé la gueule derrière nous. Il est parti au air l'hosto. Il va bien. Mais du coup, moi, ça m'avait marqué. Et après, on avait tourné la suite de la scène sur un fond 3D. Donc, dans un espèce de faux avion. Et après, on avait fait la fin de la scène où on était tracté par un espèce de... Qu'on appelle ça ? De câble de dos, de grue. De grue. Genre à 10 mètres du sol. Et on nous a laissé déposer comme si on descendait d'un avion. On sautait d'un avion. Et ça, là, vraiment, j'avais l'impression d'avoir 8 ans et demi. Je me dis, mais à quel moment dans ma vie je vais pouvoir faire ça ? Il n'y a que dans cette série où... Et le premier épisode qui va débouler, il y a une grosse scène de course-poursuite en voiture. Et moi, j'étais dans la voiture et j'étais ça y est, j'y étais. C'était incroyable. En plus, c'était notre premier épisode. Donc, cette scène m'a marqué et elle est superbe. C'est très bien filmé et réalisé par David Ourek, d'ailleurs, cet épisode. Et tout d'un coup, voilà, il y a un moment où on arrive sur elle, qui est super jolie à la fin. Enfin, voilà, ça passe par ça. Il y aura des belles scènes. Mais la comédie, avant tout. On a envie de se marrer. Même nous, on a envie de se marrer. On a envie de déconstruire ces scènes. D'ailleurs, quand on est des fois, on est pris un peu par le premier degré, tout d'un coup, attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il faut décaler ? C'est un peu too much, là. Ah, bah, moi, c'est mes frères, en fait. Vraiment, je pense que Inès Eko, c'est ma mif. C'est mes frères, c'est mes bros. On est ensemble, on est une équipe. Pef, c'est comme mon père que, voilà, c'est une sorte de papa. Je pense que vraiment, elle, elle identifie son travail comme sa famille. Elle a une dévotion énorme pour son travail. Elle mélange un peu, et c'est là où elle est progile, c'est qu'elle mélange un peu tout. C'est-à-dire qu'à les moments, elle dépasse un peu les bornes, elle n'a pas de limites, mais elle est entière. Et elle les aime comme sa vie froid. Ouais, moi, je suis le papa, moi. J'ai l'impression vraiment d'être le papa du truc. Le beau-père, t'es un peu le beau-père. Un peu le beau-père, ouais. Et j'essaie de comprendre tous ces personnages. J'essaie de comprendre Ange aussi. Et d'ailleurs, sur les épisodes à la fin, je fais un peu le résumé de tous ces personnages. Je décris un peu quand je m'en vais, quand je suis persuadé de quitter Marseille. Je fais un petit descriptif de chaque personnage que j'en fasse de moi. Et à priori, je visse dans le milieu. Voilà. Mais je suis vraiment le beau-papa. Je suis la nounou du groupe. Ah, moi, j'aimerais qu'ils retiennent. Moi, je veux juste que les gens, un exemple, mais que si je croise des gens dans la rue qui m'en regardent avec le sourire, en disant, oh, ouais, c'est cool. On s'est marré et tout. Ouais, la drôlerie. J'ai envie d'amuser les gens. J'ai envie de distraire les gens dans ce quotidien reloué. Mercato fait partie de ce humble manche de déchavage, mais de distraire les gens avec ça. J'ai envie qu'ils retiennent le côté, comment dire, duo en plus. J'ai envie qu'il y ait un truc comme ça qui comprenne ce qu'on a voulu dire avec ce duo. Parce qu'on est, alors je vous dis, il y a Kof et Ilyes qui sont aussi dans la brigade avec nous. Mais on est les plus présents, souvent, tous les deux. C'est vrai que j'ai envie qu'ils retiennent ça. Voilà, qu'ils partent dans l'aventure avec nous à chaque fois qu'ils regardent Mercato. Ils disent, ah, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle va être l'action ? Quelle va être la comédie ? Où est-ce qu'on va se marrer ? Voilà, je suis absolument d'accord avec lui. Et puis, j'ai hâte aussi qu'il soit surpris comme nous, on l'a été. C'est-à-dire de cliquer en voyant une série policière et en finissant en disant, en fait, c'est une comédie. C'est une comédie d'action, c'est autre chose, quoi. Qu'on sorte un peu des codes qu'on a l'habitude de voir. Ah oui, d'ailleurs, je vous dis, voilà, Cops, Iliès, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais Pèf, là-bas. Voilà.